Chers internautes, bonjour. Bienvenue à English for All, votre centre de formation professionnelle à l'anglais. Je suis Christian Zier, votre formateur traducteur. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la différence qui existe entre ces deux modaux. Must et Should. Must et Should. Alors, la différence est simple. Donc, Must exprime un devoir d'obligation ou un devoir absolu. Ou, si l'on ne le respecte pas, il y a forcément une conséquence directe qui suivra. Et cette conséquence peut être sociétale, c'est-à-dire qu'elle peut être établie par les règles de la société, ou alors elle peut être divine, c'est-à-dire établie par la loi de la divinité. Voici deux exemples pour mieux comprendre cette explication. Dans le premier exemple, nous avons Every citizen must have an identity card. Chaque citoyen doit avoir une carte nationale d'identité. Si vous n'en avez pas, vous êtes considéré comme un haut la loi. Et il y a une conséquence qui suivra de façon directe, parce que la société a déjà établie des règles pour les hauts la loi. Comme disait l'exemple, nous avons Everybody must eat to live. Tout le monde doit manger pour vivre. Si on ne mange pas, la conséquence directe qui suivra est qu'on meurt. On perd notre vie. Pour vivre, nous devons manger. Donc c'est un devoir d'obligation. Ou un devoir absolu. Donc voilà un peu le sens fondamental de must. Alors que should exprime un devoir moral ou de conscience. Donc c'est un devoir moral ou de conscience qu'on essaye de ramener la personne à la raison. Mais la personne est libre. Si elle ne respecte pas ce devoir-là, il n'aura véritablement qu'une conséquence directe qui suivra au point où la personne ne peut plus continuer à fonctionner ou à mêler sa vie normalement dans la société. Donc c'est un peu ça le sens de should. Deux exemples également pour illustrer nos explications. Comme premier exemple, nous avons I think that you should learn your lessons to succeed. Je pense que tu dois apprendre tes leçons pour réussir. Mais la personne a le libre choix. Elle est libre d'apprendre, c'est le son. Et il n'y a pas eu de conséquences directes qui suivent. Dans le deuxième exemple, You should respect your parents. It's important for your life. Tu dois respecter tes parents. C'est important pour ta vie. Donc là, c'est un devoir moral, un devoir de conseil, un devoir de conscience. En réalité, la personne est libre de faire ce qu'elle veut. Elle a le libre choix. Donc, voilà un peu la différence fondamentale qui existe entre ces deux mondes-là. Moss et Should. Alors, bien voulons nous visiter à travers nos différentes adresses, notamment l'adresse Facebook English4All237 et notre chaîne YouTube English4AllParcours pour plus de vidéos éducatives de ce genre. Sur ce, passez une très belle journée et rendez-vous à une prochaine vidéo. Bye, bye.